Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous et merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire. Fini les vacances pour les magistrats de la cour de cassation, la rentrée judiciaire est effectuée ce lundi 16 octobre 2023 en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs points ont fait l'objet de la causerie morale entre le chef d'état-major des FRDC avec les officiers et les éléments des forces armées congolaises. Ce lundi, l'armée devra rester à politique pendant la période des campagnes électorales. Parole de Christian Tshiwewe, général d'état-major des FRDC. 49 blessés, 129 personnes portées disparues. Tel est le bilan provisoire du naufrage qui s'est produit à Mbandaka, en territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur. Plus de détails dans un instant. Rebonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. En justice, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a pris part ce lundi 16 octobre à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024 dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Yves Maële. En présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, de celle de membres du gouvernement, les députés nationaux, les sénateurs, les diplômantes et plusieurs chefs des corps que le magistrat de la Cour de cassation ont effectué la rentrée judiciaire 2023-2024 ce lundi 16 octobre dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Cette rentrée judiciaire intervient après les vacances dites vacations décrétées par le chef judiciaire du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre au magistrat de se reconstituer. Dans son discours inaugural, lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire, ce lundi 16 octobre, les procureurs généraux près de la Cour de cassation fermés vont de membres à dénoncer les trafics d'influence au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Sachez que cette rentrée judiciaire a inauguré la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour de cassation, les conseils d'état préparent aussi sa rentrée solennelle. Je vous disais en titre que le chef d'état-major général des Fardissiers, le général Christian Chiwewe, a interdit tout rassemblement des régroupements politiques en période de campagne électorale au sein de tous les camps militaires de la République démocratique du Congo. Cette interdiction a été faite ce lundi 16 octobre lors d'une causerie morale avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Elle veut dire quoi ? Soldats Osez en a droit à votre tête Raison pour laquelle il est en train de faire Awa Na Pekisa Kibino Motez mon côté à côté de s'enrôler Parce que Mibé Koyambo Karabiso Et permettre les soldats A s'enrôler Bissabam militaire Tossalaka politique Raison pour laquelle Interdiction formelle Interdiction formelle Il y a un regroupement politique N'a pas quand ? Interdiction formelle Il y a un soldat Koyambo Karabiso Il y a un parti politique Il y a un parti politique Interdiction formelle Interdiction formelle Koyambo Karabiso Il y a un parti politique Il y a un parti politique Le parti politique Interdiction formelle Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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